Générique A 9h30, c'est le débat sur Direct Gestion. Mes invités ce matin, Laurent Boudouin, le responsable des investissements d'AmicaM. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Et Pierre Barral, le responsable de la gestion chez Conviction AM. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. Alors messieurs, beaucoup de choses au programme. Une inévitable page grecque, on est en plein dedans. C'est difficile d'y acheter, mais pas seulement. On va regarder également ce qui se passe du côté des Etats-Unis, de la Chine. Un petit mot également des matières premières tourmentes, notamment sur le pétrole. Donc voilà, on voit qu'une crise peut en cacher un autre. On commence cette édition comme d'habitude par votre opinion sur l'édito. L'édito pas très original. On est obligé de suivre pas à pas ce qui se passe entre Athènes et les créanciers. Toujours pas de proposition concrète sur la table. Et Gérard Larcher, ce matin, a dit qu'on est en plein foutage de gueule. On a l'impression effectivement que là, tout le monde est à bout de nerfs autour de la table des négociations. Ces réunions de la dernière chance n'en finissent pas. Est-ce qu'on va avoir une issue ce dimanche, à votre avis, Laurent Boudouin ? Il est de plus en plus probable qu'on se dirige vers une sortie de la Grèce de la zone euro. C'est un scénario qu'on a depuis un petit moment maintenant chez America, à cet management. L'idée sous-jacente est la suivante, pour faire très synthétique. On voit bien que nos pays, avec des gros stocks de dettes, ont eu beaucoup, beaucoup de mal à faire face à une crainte de déflation. Il a fallu que la BCE intervienne. Et même auparavant, c'était la Fed. Il fallait absolument faire tout ce qu'on pouvait pour éviter la déflation dans les grands pays, à la suite de la grande crise de 2008-2009. Et donc l'effort central des banquiers centraux, c'est d'éviter ça. Et de la même façon qu'à la fin des années 70, si vous voulez tuer l'inflation, il leur a fallu des années. Tuer la déflation, c'est le projet central. Or, si on fait défaut dans la zone euro, auprès des États, auprès du FMI, auprès de la BCE, l'impact déflationniste intra-zone euro est juste trop fort. Surtout si, enfin, pour qu'il y ait un effacement de dettes suffisant, pour qu'il y ait un impact, il faut faire 25-30% des 315 milliards d'euros qui ont été prêtés. Ça veut dire quand même quelque chose comme 90 milliards à effacer. Et ça, l'impact déflationniste sur la zone euro, il est juste très important et complètement contre tout ce qu'on essaye de faire depuis des années. Ça casserait la dynamique qu'on a depuis rétablie, finalement, avec l'arrivée du QE, la mise en place du QE en début d'année. Et donc, finalement, cette dette grecque, ou du moins ce problème grec, qui au niveau des montants n'est pas extraordinairement élevé, a quand même des impacts qui sont difficiles à imaginer dans le futur. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il nous semble à peu près clair qu'on comprend comme ça, du moins, l'attitude des créanciers. Il dit non, non, vous ne pouvez pas faire défaut. Ou si vous voulez vraiment faire défaut, alors faites défaut dehors. Et c'est probablement le scénario central du moment, même s'il est possible qu'Alexis Tsipras change son opinion au dernier moment devant cette échéance. Ça, on le saura très vite maintenant. Est-ce qu'on est dans une posture de bluff de part et d'autre de la table des négociations ? Ou est-ce que, justement, là, le bras de fer, ça agace un petit peu ? Est-ce qu'on est au bout, à votre avis, Pierre Baral ? On l'a été. Mais maintenant, on s'avance de plus en plus et on approche de l'issue. Et finalement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Laurent, on s'approche d'une issue qui est probablement celle qui n'était pas du tout envisagée au départ. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que finalement, le Grexit, il aura un coût. La vraie problématique pour les créanciers aujourd'hui, c'est le coût d'après. C'est-à-dire, il y a le coût financier pour un Grexit qui est calculable, on va dire, aujourd'hui. Mais il y a le coût également induit par la nouvelle prime de risque qu'il va falloir instituer sur les actifs financiers de la zone euro après que le phénomène d'irréversibilité aura sauté, quelque part. Puisqu'on était, depuis l'origine, sur une zone euro censée être inexorablement une... C'est l'effet domino là qu'on craint ? C'est-à-dire qu'il y ait d'autres pays qui soient pris dans l'œil du cyclone ? Alors, l'effet domino, probablement pas finalement parce que, on le voit bien d'ailleurs, les dettes périphériques tiennent plutôt bien également parce que la BCE derrière est à l'achat et fera tout pour que les taux ne remontent pas trop fort sur les dettes périphériques. En revanche, il est assez clair que ce coût induit par l'irréversibilité sera, d'un point de vue politique, probablement extrêmement important. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de juger du côté des créanciers. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder de très près aujourd'hui. Maintenant, le plan B, il a l'air d'avoir été écrit. Il a l'air d'être prêt. On a appris hier soir qu'Alexis Tsipras demandait un délai de 3 ans supplémentaires sur sa dette pour pouvoir, en échange d'un certain nombre de concessions sur des réformes, notamment du point de vue des retraites et du point de vue de la fiscalité et de la TVA, bon, ça va dans le bon sens. Mais moi, ça me laisse entendre que quelque part, on serait peut-être en train de préparer un bridge parce qu'une sortie, en effet, de la Grèce, de la zone euro, c'est un événement historique très important qui aura des conséquences, pas seulement économiques, mais des conséquences également géopolitiques très importantes. Les États-Unis sont très regardantes sur la manière dont tout ça va se dérouler. Ils n'ont pas du tout envie que la Grèce sorte de la zone euro. Et ça, c'est un point important. Donc, voilà, c'est la situation vers laquelle on est en train de se diriger. Et c'est à peu près ce que les marchés semblent vouloir aujourd'hui nous indiquer en ne baissant pas finalement beaucoup plus, comme si cet événement avait déjà été pricé. Alors, il est pricé, et pour autant, sur les marchés européens, on continue à baisser. Sur le CAC en particulier, malgré un petit rebond hier, effectivement, on a vu les 4008, 4007, 4006. À chaque fois, ce qu'on entend sur le plateau, c'est que ce sont des bons points d'entrée. Est-ce que c'est également votre avis, Laurent Boudin ? Est-ce qu'on peut profiter de la crise grecque en espérant une résolution, par le haut ou par le bas, une résolution pour rentrer actuellement sur ces marchés ? Il nous semble que la prudence est probablement de mise à court terme. On a quand même beaucoup d'incertitudes de nature politique, on vient d'en parler, de nature macroéconomique aussi, puisqu'on voit bien que le gouvernement chinois fait tout ce qu'il peut pour essayer de soutenir la bourse, mais que quand même leur régime de croissance progressivement baisse. Alors, c'est encore de la croissance, c'est pas mal, mais c'est vrai que 10, 8, 7, 6, alors jusqu'on va aller 2, 3, 4% de croissance dans les années qui viennent. Donc ça, évidemment, ça pèse sur le moral des boursiers, donc facteur macroéconomique. Et puis aussi, après, il y a les facteurs monétaires, c'est-à-dire qu'on a dans le paysage une réserve fédérale dont l'idée est de remonter les taux, on en reparlera un peu plus tard. Mais tous ces facteurs font qu'à court terme, c'est probablement la prudence qui semble s'imposer, sachant qu'aussi, si réellement la Grèce sort de la zone euro et crée une nouvelle devise, ça, c'est reflationniste. Et ça, c'est un très bon signal pour les marchés. Dès qu'on entend parler de ça, je crois que d'un seul coup, ça deviendrait beaucoup plus intéressant de rentrer à nouveau dans les marchés d'action. Évidemment, qui est à la manœuvre, c'est la banque centrale, qui maintient les banques grecques, d'ailleurs, sous perfusion, en augmentant l'aide d'urgence aux liquidités. La bourse d'Athènes va rouvrir, d'ailleurs, aujourd'hui, mais pas les banques, je crois, pour l'instant. Effectivement, là aussi, la banque centrale ne peut pas éternellement soutenir une liquidité qui n'existe plus et une économie qui, en ce moment, est complètement à l'arrêt. Oui, alors, en effet, elle ne peut pas les soutenir indéfiniment. Elle ne peut pas non plus arrêter de les soutenir du jour au lendemain sans que ce soit lié totalement à une résolution d'une manière ou d'une autre. Une décision devra être prise très rapidement, d'ailleurs. Il est probable que dès la semaine prochaine, dès lundi matin, on ait des nouvelles. De ce point de vue-là, il faut bien comprendre que si le LA est arrêté, c'est l'effondrement du système bancaire Grèce qui aura lieu. Et là, on entre dans une phase qui va être beaucoup plus difficile. Donc, il faut que derrière, il y a un relais. On parle déjà, effectivement, si ça arrivait et si vraiment le gré existe a été prononcé, non plus d'aide, de soutien, mais carrément d'aide humanitaire. C'est-à-dire que là, on craint quand même la catastrophe, le chaos en grâce. C'est un problème humanitaire. Ce problème-là s'est déplacé, en effet, sur le terrain humanitaire. Les gens souffrent physiquement aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas retirer l'argent qu'ils ont besoin. Il faut qu'ils s'alimentent. Il faut qu'ils achètent leurs médicaments. Il y a un vrai problème humanitaire qui est en train d'émerger. Donc, l'urgence et la pression montent très, très fort. La réunion du Parlement hier l'a bien montré, le Parlement européen. On a vu à quel point la tension était extrême, les débats étaient extrêmes. On a rarement vu une tension pareille entre les membres de la zone euro dans ce Parlement. Alors, justement, samedi, on aura la dernière réunion de l'Eurogroupe, de la dernière chance. On a envie de dire, même bien qu'on en ait eu de nombreuses. Est-ce qu'Alexis Tsipras ne joue pas avec le feu actuellement ? Parce que quand même, effectivement, sa population souffre peut-être plus que jamais. Ça va être le saut dans l'inconnu. Et pour l'instant, on a l'impression que c'est encore un coup de bluff qu'il arrive sans vraiment de propositions formalisées, en tout cas écrites. Et on repousse, on repousse, on repousse. Jusqu'à quand ? En fait, le calcul de Tsipras, ou peut-être celui de son ministre des Finances, Varoufakis, c'était de dire, oui, nous les Grecs, nous ne sommes pas solvables, mais on n'est pas les seuls. Donc si on montre à tout le monde qu'on n'est pas solvable, alors on montrera aussi que d'autres ne le sont pas. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement discutable. C'est-à-dire, comme tu disais, Pierre, sur l'évolution, il y a eu très peu de contagions pour l'instant. Et avec la BCE à la manœuvre, avec, si on arrive entre 2015 et 2020 en Europe à faire une croissance nominale comprise entre 2 et 3, tous les pays, Portugal, Italie, Espagne, même la France, arrivent à rester dans des critères de solvabilité parfaits qui font qu'il n'y aura pas de difficulté de ce point de vue-là. Donc, encore une fois, Alexis Tsipras a joué ses cartes. Toute la question, et là, ça me semble très difficile d'y répondre, c'est, est-ce que, finalement, il regarde l'intérêt de son peuple à rester dans l'Europe, à rester dans l'euro, et auquel cas, il met de côté ses croyances politiques, ou est-ce qu'au contraire, il affirme ses croyances politiques, et auquel cas, on sait que Syriza, chez Syriza, depuis le début, il y avait cette idée, de toute façon, que l'euro, ce n'était pas une bonne chose. Donc, là, ce serait... Oui, l'alliance des extrêmes, finalement, un peu comme certains partis en France ou ailleurs en Europe, qui souhaitent, mais sans le dire, une sortie de la zone euro, en tout cas de l'Europe. Un point intéressant, hier, il y avait une conférence chez Conviction AM, très intéressante, et sur la Grèce, vous disiez que 2015 est une année charnière en termes de remboursement. C'est vrai que c'était une des premières années avec une échéance pratiquement record. On le voit à l'écran, près de, au-dessus de 25 milliards, alors qu'après, on ne va pas dire que c'est soutenable, mais si, finalement, on revient dans les clous, ça serait supportable. On voit que ça s'étend. Les petites barres en bas, 20, 25, c'est des années. Ça s'étend jusqu'à pratiquement 2050, 50, 58, mais voilà, ça pourrait être absorbé. Par contre, il y avait cette échéance de 2015, où là, qui nécessitait un nouveau plan d'aide, sous conditionnalité, évidemment. Exactement, mais c'est ça qui a mis le faux-poudre, c'est cette année 2015, le fait étant qu'elle génère un montant de remboursement insoutenable pour le pays, puisque les réformes n'ayant pas été mises en œuvre pour pouvoir se mettre en ordre de bataille et pouvoir régler la plupart de ces dettes, on se retrouve avec une impasse qui a permis la confrontation entre les créanciers et la Grèce, les créanciers disant, la coupe est pleine, on ne peut plus, il ne faut pas oublier que c'est quand même le troisième plan d'aide dont on discute encore peut-être aujourd'hui. C'est quand même un montant qui est devenu absolument gigantesque. Donc, les réformes n'ayant pas lieu d'être mises en place parce que ce nouveau gouvernement ne souhaite pas les mettre en place. C'est sûr que ça. Et le dit très ouvertement. Et pour des raisons d'ailleurs qui peuvent être défendables, mais le sujet n'est plus là aujourd'hui. Maintenant, on fait comment ? Parce qu'il faut les rembourser. Donc, soit on fait défaut, soit on vient à la rescousse de ce pays pour les aider à rembourser. C'est ce que demande encore Tsipras aujourd'hui. Il demande trois ans supplémentaires sur ces dettes qui restent à payer le temps pour lui de mettre en oeuvre les réformes nécessaires sans casser la croissance et en essayant de récupérer de la croissance. On était sur un rythme de croissance en Grèce qui était en train de repartir en début d'année. On était revenu positif sur la croissance. On avait un excédent primaire qui était revenu également positif de manière assez sensible. L'arrivée de ce nouveau gouvernement et l'attitude qu'il a eu de rupture avec les créanciers a généré un retour en récession. On est en train de retourner en récession, évidemment, en Grèce aujourd'hui. Et donc ça, ça n'aide pas du tout dans les négociations et ça ne fait que mettre le feu aux poudres. Une année perdue, vous disiez également, quelle que soit l'évolution politique, l'issue maintenant. C'est vrai qu'on le voit en vert, c'est le PIB qui commençait après des années à moins 10%, à remonter timidement. On était à 1,5% de 2%. Et là, on voit qu'effectivement, on tangente le zéro. Et probablement, vu l'état du PMI en bleu, on risque de passer en négatif. Même constat, Laurent, c'est-à-dire que Laurent Boudouin d'Amaïka, c'est une année, de toute façon, qui sera perdue, même qui peut pénaliser à long terme la Grèce, même si elle restait in extremis dans la zone euro. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un certain nombre d'informations assez claires sur le sujet, que si un nouveau plan d'aide était à mettre en œuvre, il faudrait à nouveau augmenter les montants. Les montants dont on parlait auparavant n'étaient plus pertinents. La question aussi qu'on peut se poser ensuite, c'est quel impact d'une sortie de la Grèce pour eux-mêmes ? Et là, il me semble assez clair qu'Alexis Tsipras aura du mal si la Grèce sort de la zone euro. Je crois que les Grecs lui en mourront beaucoup. Et qu'il faudra de toute façon au moins un an ou deux avant qu'on ait une économie qui se reprenne. Donc à ce stade, aujourd'hui, on va avoir des chiffres sur la Grèce. L'inflation devrait être encore négative, de l'ordre de 2%. Le chômage de l'ordre de 26%. Donc on voit bien qu'à ce stade, l'économie grecque plonge. Et qu'une sortie de la zone euro ne fera qu'accélérer ce plongement à court terme. Et que ça, malheureusement, c'est un peu le drame pour le peuple grec. Ça veut dire aussi, et que ça sera un exemple très important pour les Podemos, pour les BP Griot en Italie, il y aura effectivement ensuite beaucoup de gens qui se diront « Est-ce que ça vaut la peine de voter pour ces partis nationalistes ? » Et prendre le risque que nous arrive la même chose. Ça créerait en tout cas un précédent. Ah oui, absolument. Et on verrait dans quelles conditions. Mais c'est sûr qu'au niveau économique, ça paraît extrêmement compliqué. Messieurs, restez avec nous. Dans un instant, la suite du débat. Il n'y a pas que la Grèce. Il y a aussi des choses qui se passent du côté des États-Unis, des matières premières et bien sûr de la Chine. On y revient dans quelques instants. Deuxième partie du débat dans une minute. A tout de suite.